Dig Radio, la radio qui vous écoute. Aujourd'hui dans notre émission dédiée aux associations, nous recevons Catherine Cormeray qui est la présidente de l'association Agir contre la maladie. Bonjour Catherine Cormeray. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de l'association, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association Agir ? Oui tout à fait, donc l'association Agir aujourd'hui va avoir déjà 14 ans avec 3 sections. La section 10 loisirs que les gens connaissent qui était le démarrage de l'association avec le Téléthon. Et puis il y a 7 ans, la section cancer où tout cancer, femmes, hommes, enfants peuvent venir, où on les accompagne sur tous les soins de support et le sport. Et puis dernièrement, depuis le 1er janvier, on est Maison Sport Santé avec Mouv Santé où on est reconnu par le ministère de la Santé et des Sports. Comment s'est venue cette idée d'ouvrir cette Maison Sport Santé ? Alors cette idée est venue, déjà j'étais un petit peu démarchée je dirais par les instances plus hauts. Parce qu'avec le Cancer Solidarité, on accompagnait déjà les gens au niveau du sport. Et parce qu'on sait très bien que le sport c'est le plus beau médicament qui existe aujourd'hui. Et puis j'avais des gens qui venaient, qui avaient des scléroses en plaques, des fibromyalgies, des lombalgies, des diabètes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de structure pour les accueillir et les remettre au sport. On a beaucoup de clubs sportifs, mais les animateurs ou les éducateurs ne sont pas forcément formés pour les accompagner ou pour les remettre au sport dans de bonnes conditions. Donc j'ai pris mon bâton et je me suis dit, allez, il faut aider aussi ces gens-là parce qu'ils en ont besoin. Quand on sait aujourd'hui, les derniers chiffres qu'on a, qu'on pourrait éviter 72% d'ALD, alors ALD, les maladies chroniques, en faisant simplement deux fois de sport par semaine. Je pense qu'il faut tous s'y mettre, surtout quand on sait que 98% des gens ne font pas le quota de sport par semaine. Et vous allez pouvoir pallier à ça grâce à cette maison du sport. Et vous avez parlé des personnes qui ont des maladies. Est-ce qu'une personne qui n'a pas de maladie et qui aimerait faire du sport chez vous, il peut venir ? Bien sûr, toutes personnes sont accueillies chez nous parce que vous avez des gens qui peuvent être éloignés du sport depuis très longtemps. Je prends une femme qui a élevé ses enfants, qui va arriver à 40, 45 ans, qui veut se remettre au sport dans de bonnes conditions sans se blesser. Elles peuvent passer par la maison Sport Santé de chez nous, où là, elle va être accompagnée d'un éducateur avec un bilan d'entrée et un bilan de sortie pour pouvoir l'aider à reprendre une activité sportive dans de bonnes conditions. Là, on a toutes les conditions. On n'a pas d'excuses pour ne pas faire du sport, du coup. Là, il n'y a plus d'excuses. Et je le redis, c'est primordial pour votre santé, puisqu'aujourd'hui, on éviterait quand même 72% des pathologies lourdes. Donc pensez-y, c'est très important pour vous. Et des fois, c'est un peu le porte-monnaie qui freine un peu l'inscription. Mais là, apparemment, vous avez des tarifs quand même très attractifs. Oui, ça, c'était une volonté de l'association qui l'a toujours fait dans ce sens-là par rapport aux deux autres activités. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des gens qui sont éloignés du sport dû à une cotisation qui peut être élevée. On sait très bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. Même des fois, des enfants que j'entends, les parents me disent « Non, on ne le met pas parce que la licence est chère ». Donc nous, l'idée, c'est que tout public doit pouvoir avoir accès au sport. Et nous, c'est important et c'est un petit peu, je dirais, la genèse d'agir de toute façon. La prévention santé. D'ailleurs, le sport devra être remboursé par la sécurité sociale. Alors, c'est au début les maisons sport santé. 421 maisons sport santé sur le national. C'était une volonté d'État. La sécurité sociale devrait prendre à un moment donné les gens qui sont sous ALD pour une partie de la cotisation. Certaines mutuelles commencent à jouer le jeu. Mais dans ces cas-là, je dirais, chaque personne, c'est différent. Renseignez-vous, venez nous voir. Nous, on vous orientera, on vous conseillera. Et on vous dira si des fois une mutuelle peut vous accompagner pour une prise en charge. Et on espère que la CPM va enfin bouger l'année prochaine pour pouvoir prendre au moins en charge les gens qui sont sous ALD. Et si on est motivé, quel genre d'activité on peut trouver justement au sein de la maison Mouv Santé ? Alors, on a voulu faire des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire parce que, alors marcher, les gens peuvent marcher tout seuls. Mais on s'est dit, il faut aussi faire travailler un petit peu les muscles un petit peu plus profonds ou la coordination. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi, et là, je lance appel aux clissonnets et aux gens autour le lundi matin pour les personnes, pour nos seniors qui soient dans l'entrée de la retraite ou plus âgés. On a souvent les problèmes de coordination, d'équilibre et tout ça. Donc là, on va avoir des ateliers avec les éducateurs qui vont être dans ça, dans la cognitive, dans la coordination. Et c'est extrêmement important. Et on va aller jusqu'un petit peu au renfort musculaire. Et puis, pour les personnes un peu plus jeunes ou moins jeunes, parce que ça va à tout le monde, on va avoir des activités comme le Mouv Taiso. Donc là, on va faire travailler les muscles un peu plus en profondeur. On va avoir de la marche nordique avec deux niveaux de marche nordique, parce qu'il y en a qui marchent plus vite que les autres, qui ont un peu plus de mobilité. On va voir Mouv Adapté. Alors, Mouv Adapté, ça va être une multitude d'activités qui vont, par rapport à votre bilan, qui vont essayer d'améliorer votre condition physique. Donc, ça va vraiment être très différent. On peut passer par des plots, par de l'équilibre, par du renforcement musculaire, par des jeux de balles, par des jeux de... Enfin, vous demanderez aux éducateurs, mais ils vous donneront plus de renseignements que moi. Mais c'est vraiment très sympa. Nos seniors et nos plus jeunes adorent. Et puis, la dernière nouveauté, que moi, je trouve vraiment rigolote. Nous, on l'avait mis au départ pour le concert, parce que, de temps en temps, on a envie de lui taper sur la figure. Donc, on a mis la boxe, parce que taper dans un sac de boxe, ça fait moins mal. Et en fait, MOOC Boxing est une nouvelle discipline qui plaît beaucoup. Et franchement, si vous voulez vous amuser sans vous blesser, venez découvrir. Pour pouvoir vous dire, justement, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, un site internet ? Est-ce que vous pouvez donner des informations ? Alors, vous pouvez nous appeler directement au 02 40 03 73 25. Là, vous avez la secrétaire, Manon, qui vous accueillera le lundi, le mercredi et le jeudi, toute la journée. Et on vous proposera un bilan à la suite pour pouvoir vous accueillir et vous expliquer tout ce qui se passe. Je sais que les éducateurs, alors, suivez notre site, www.agircontrelamaladie.fr, où il va y avoir des journées, des portes ouvertes, des journées découvertes. Donc, voilà, c'est l'occasion de s'essayer à un sport qu'on ne connaît pas, de voir un petit peu comment ça se passe. Poussez la porte d'Agir, on sera là pour vous accueillir. J'invite tout le monde à pouvoir venir visiter déjà et se renseigner sur le site internet et au numéro de téléphone, car il y a vraiment de multiples activités. Et chacun pourra y trouver son bonheur et pour se sentir mieux dans son corps. Merci beaucoup, Catherine Cormeray. Merci à vous. Après, Catherine Cormeray, je reçois maintenant Alexis Fizan, qui est enseignant en activité physique adaptée et santé. Bonjour, Alexis. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette spécificité d'être enseignant en activité physique adaptée ? C'est différent que d'être éducateur sportif ? Oui, c'est deux formations différentes. Pour le métier d'enseignant en activité physique adaptée, c'est par les filières STAPS. Donc, en filière et en parcours activité physique adaptée et santé. D'accord. Et vous êtes employé donc à Agir ? C'est ça. Salarié et en CDI à temps plein. Qu'est-ce que vous faites comme style d'activité ? Alors, on fait différentes activités, de différentes insensités avec différentes méthodes et différents objectifs. Ça va être d'activités très douces, basées sur des étirements, des assouplissements, du travail de coordination et d'équilibre. On a d'autres séances où c'est un petit peu plus dynamique. On est plus sur du renforcement musculaire, du développement de capacités cardio-respiratoires, cardio-vasculaires, l'endurance. Et des séances beaucoup plus dynamiques. On va vraiment chercher le cardio et puis du début à la fin de la séance, être actif. Et là, vous faites des séances en fonction de l'âge ou est-ce que tout le monde est mélangé ? Alors, tout le monde est mélangé. C'est une des spécificités. C'est vraiment, donc moi, mon corps de métier, c'est de pouvoir m'adapter aux capacités et aux limitations de chaque personne. Et donc, de proposer les adaptations, les bons mouvements à tout le monde. Et là, à l'heure où on parle, il y a une activité, donc marche nordique, qui va débuter. Quels sont les avantages de ce genre d'activité ? Alors, l'activité marche nordique est très intéressante. Donc, c'est une activité douce. Au contraire de la course, on n'a pas d'impact au sol ou très limité avec la marche. Et donc, l'utilisation des bâtons vient vraiment solliciter à la fois le haut du corps, les bras, les épaules, le dos, les muscles de la posture, mais également les jambes avec l'activité marche. Donc, c'est une activité qui vient vraiment très globalement renforcer l'ensemble des chaînes musculaires de tout le corps. Eh bien, merci beaucoup Alexis Fizan de tout ce que vous faites pour toutes ces personnes. Merci à vous. Après Catherine Cormeray, la présidente, Alexis Fizan, l'enseignant d'activité physique et adaptée, je reçois Patricia Barbeau, qui est une pratiquante des exercices. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous venez et pour quelle activité ? Ça fait quelques mois. J'ai démarré début septembre. Au départ, effectivement, sur une envie de marche nordique pour être à l'extérieur. Et j'ai découvert une autre activité qui est le taïzo, que j'apprécie bien parce que c'est plus doux. Et ça permet quand même un peu de renforcement, d'équilibre, de coordination. Là, je me suis rendu compte que j'étais pas bonne dans tout ça. Mais vraiment, ça fait du bien. Et donc, je mixe trois marches nordiques et un taïzo, j'essaie, sur un mois. Est-ce qu'on peut dire que maintenant vous êtes une grande sportive ? Oh non, 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 non. Ça reste tranquille et c'est justement ce que j'apprécie. C'est que chacun va un peu aller à son rythme. Oui, d'après ce que je vois, on vient pour l'exercice physique, mais on vient aussi pour l'ambiance. Il y a vraiment une ambiance particulière et sympathique. Oui, alors, bon, depuis que j'ai démarré, j'ai pas trouvé qu'il y avait grand, grand monde sur les activités. Oui, on est deux, trois peut-être là sur les dernières séances. On n'est pas très nombreux. Mais bon, ça permet quand même des contacts, oui. Et après être passée à la DIG Radio, il y aura beaucoup plus de monde qui va s'inscrire. Ah, ben, ça serait bien. Ça serait bien, certainement pour l'association, oui, ça serait bien. Et vous, vous y retrouvez vraiment ce pour quoi vous êtes inscrit, vous avez vraiment des bienfaits, vous le ressentez en vous ? Alors, ben, j'espère. Il va y avoir un autre bilan fait par l'éducateur, par Alexis, au bout de trois mois. Donc, j'espère quand même avoir progressé un peu, oui, oui. Ça doit être rassurant d'être encadré avec des professionnels, des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Voilà, voilà. Quand j'ai un petit souci, j'en parle. Et puis, il peut tout à fait adapter. Et là, ils ont mis sur place deux niveaux de marche nordique. Ça démarre aujourd'hui. Un dynamique et un plus lent. Donc, je me suis inscrite sur le dynamique. Très bien. Merci beaucoup, Patricia Barbeau. Et on ne va pas traîner parce que vous allez partir vite fait en marche nordique. Eh ben, voilà. Voilà, j'espère qu'ils ne s'impatientent pas trop. Merci. 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 Merci.